Salut PeerTube, salut la VOD ! Alors, on se retrouve pour un nouvel épisode de Graveyard Keeper dans lequel je continue du coup les... Je vais sûrement continuer à faire ma production intensive avec les zombies peut-être améliorer mes outils et si j'ai le temps, je ferai ce que j'avais déjà prévu la dernière fois c'est-à-dire regarder un petit peu ce qui se passe du côté de l'alchimie Donc pour le moment, on va regarder ce qu'il y a comme mission Du coup, les missions, aujourd'hui on est le jour de l'Inquisiteur enfin de l'Homme, donc l'Inquisiteur, l'Homme Rouge donc on va aller le voir pour lui donner du vin comme ça, ça sera fait L'astrologue, il faut faire de l'acide je ne sais plus trop, je crois que ce n'est pas très compliqué enfin, ou alors il faut peut-être déreverrouiller une technologie c'est genre... non, ça c'est les fluides d'embrouillement je ne sais plus, je crois que je l'ai vu ça n'avait pas l'air très très compliqué mais en soit, ce n'était pas ma priorité malgré tout même si c'est peut-être ça qui va le plus me faire avancer dans la quête de rentrer chez moi je ne le retrouve pas, donc tant pis il me semble que je l'avais vu quelque part l'acide enfin bref serpent, des clous de sang et d'un seau de sang marchand le machin, la licence commerciale rien de nouveau du coup donc voilà, je vais donner du vin tout de suite à l'Inquisiteur et continuer un peu la production à la chaîne ce que j'ai remarqué aussi sur la carte c'est que maintenant qu'on a découvert la carrière et la forêt près de la rivière au-dessus des terres des sorcières et du marin du coup maintenant qu'on a et même la forêt près de la rivière aussi on a débloqué toute cette zone en fait tout ce qui est à l'écran quasiment dans les deux derniers épisodes en fait il n'y a pas d'endroit où on peut explorer plus loin sur cette zone et je me suis rendu compte que le seul endroit où apparemment on peut continuer à explorer il y a la ville là au sud mais la ville elle nous one shot si on essaie d'y aller donc je pense qu'il va falloir bien voir avec Serpent pour faire ce genre de choses par contre au-dessus du campement des Gitans il y a l'accès à un fort que j'ai toujours pas déverrouillé donc je pense que ça peut être pas mal d'y réfléchir peut-être pas tout de suite tout de suite mais peut-être la prochaine fois que je vais par là-bas essayer de noter les ressources nécessaires et mettre quelques zombies pour me produire les ressources pareil au sous-sol il y a quelques endroits qui pourrait être sympa de débloquer pour aller un peu plus vite en sous-sol donc voilà je sais toujours pas d'ailleurs quand je fais du domicile au sous-sol je peux aller dans le vieux cimetière enfin sortir de l'église ou à la morgue et si je vais dans l'autre sens je peux aller directement à peu près ici en fait au début du village en prenant le chemin du bas mais je sais toujours pas en prenant le chemin du haut où est-ce que je peux aller donc soit c'est directement dans l'une des maisons il faut que je sois ami avec un des vendeurs pour qu'il m'autorise à rentrer peut-être dans la taverne avec Horadric c'est ça son nom mais sinon je ne sais pas trop je retrouve Clotos c'est la mémoire Horadric c'est bien ça mais bon j'ai qu'une amitié de 10 avec lui donc tant que j'aurai pas le tampon ça n'améliorera pas quels objets j'ai sur moi j'ai le vin sur moi déjà donc c'est pas mal j'ai du raisin qu'il faudrait que je mette au sous-sol Rennes de vie l'histoire faudrait que je la mette là-bas je devrais aller à la taverne justement rendre le certificat ça m'a l'air bon tout ça ça m'a l'air pas trop mal donc je vais là on a dit que je reposais tout ce qui ressemblait à du raisin et tu vas faire un petit saut de... ah oui ça je dois le faire moi-même là de toute façon je n'ai qu'un seul saut de... de raisins de piètre qualité tac je repose Rennes de vignes je les garde sur moi les déchets je devrais les poser bon ça va aller pour le moment je sais pas... je dois avoir autant de clous et de pièces simples pour faire quelque chose mais là tout de suite je vais pas regarder la fin de la dernière vidéo du coup je ne me souviens pas qu'est-ce que je voulais faire aussi oui allez voir on va directement aller voir l'inquisiteur sinon je vais vraiment l'oublier ou je vais faire trop de choses avant et ça sera pas cool ah oui pendant que je suis ici attendez je vais peut-être... ici il y en a de nouveau tac fabriquer pendant que je suis ici il y a le signe noir qui m'a dit et au fait là il y a deux panneaux il y en a un qui est une étoile quand tu mets un engrais enfin qui apparaissent quand tu mets de l'engrais il y en a un qui met une étoile quand tu mets de l'engrais et le deuxième c'est un sablier donc si ça se trouve en mettant les deux en mettant deux fois de l'engrais de la tourbe ça améliore mais ça a pas l'air peut-être que ça améliore réellement en interne mais là comme ça j'en ai mis deux fois ça a pas l'air bon c'est pas la ressource qui me gêne le plus donc c'est pas grave si j'en ai gaspillé un peu j'ai des ressources en trop sur moi vu que je suis passé dessus ou alors le chemin du haut ça m'emmènerait vers la sorcière ici ça m'étonnerait un peu mais bon peut-être 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 alors voilà le vin pas mal ce sera assurément le meilleur vin qu'ils auront jamais bu bientôt nos géoles seront remplies de sorcières une histoire euh oui je suis 50 avec lui euh à quoi servent les gardes du portail Monseigneur pouvez-vous vraiment pensez-vous vraiment que les gardes postés sur la colline aux sorcières sont nécessaires ? je ne suis pas certain mais de nombreuses rumeurs circulent en ville quelqu'un est à la recherche de connaissances interdites il est probable qu'un culte des sorcières est en train de prendre de l'ampleur la dernière fois leur rituel noir sur la colline c'est soldé par la grande déflingration on est jamais trop prudent avec ce genre de choses je pourrai surveiller la colline je vous préviendrai si je vois quelqu'un s'en approcher l'embuscade de vos gardes est repérable à des kilomètres vous avez raison mais saurez-vous vous montrer digne de cette confiance sacrée ? je peux vous prouver ma loi ok ça a évoqué ça pour que les gardes en haut à droite me laissent examiner le pylône alors qu'avez-vous en tête ? vous cherchez des moyens pour attirer plus de monde ici ? l'autre jour nous avons brûlé de vieux parchemins remplis de vieilles de vieilleries sans intérêt comme de la géométrie mais l'un d'eux s'est avéré assez intéressant il racontait que tout ce dont on a besoin pour être heureux peut être prodigué par deux choses du pain et des jeux évidemment cela n'est vrai que pour les païens je n'arrive pas à concevoir que l'on puisse mener une vie heureuse sans l'église ni la prière cependant qu'est-ce qui pourrait être plus divertissant que de regarder ces sorcières maléfiques brûler ? je ne vois pas trop exactement j'ai donc réalisé que nous devions ajouter du pain enfin pas littéralement du pain mais à boire et à manger vous êtes un homme d'affaires j'imagine que vous serez en mesure d'ouvrir un stand ou quelque chose dans le genre et vous pourrez embaucher tous les profits mais pour vendre quoi ? de la bière déjà la bière est bonne pour le patriotisme et va bien avec l'odeur des choses qui brûlent d'accord et puis quelque chose à base de viande c'est un met très cher en ville j'ai entendu dire que vous disposiez d'une source de viande bon marché ah ouais ? qu'importe les petits détails lorsqu'il s'agit de combattre les hérétiques bon j'imagine que je dois pouvoir préparer des hamburgers exactement construisez la tente remplissez la de bière et de de bambge de jamburg de hamburger voilà de hamburger je vais diffuser la nouvelle dès que votre tente sera prête et que nous aurons mis la main sur une sorcière nous leur offrirons une incinération qu'ils ne seront pas prêts d'oublier ok donc maintenant les hamburgers vont être très utiles on va dire cordes, planches, clous beaucoup de clous, beaucoup de planches euh... donc 5, 15, 20 ok ils sont toujours là eux et ils me veulent toujours du mal ah oui c'est vrai que j'ai libéré le passage ici aussi euh... j'ai quoi comme graine déjà ? j'en ai que 2 et 3 quoi ah est-ce qu'on peut construire une euh... ouais une malle non c'est pas la priorité quoique ça aurait pu si on va dire que c'est la priorité comme ça je pourrais me débarrasser des graines et des et laisser quelques tourbes voilà alors 5 d'os et 3 autres pièces de fer simple je sais plus ce que je faisais sûrement les outils d'ailleurs je sais plus combien j'ai dit d'os ça fait 4 secondes j'ai du dire euh... j'en ai trop j'en ai 6 c'est suffisant et par contre c'était 3 pièces de fer simple euh... 3 ok euh... 9, 12 ça devait être... je devais vouloir produire quelque chose au niveau de... des... des... du camp de... de zombies de non mort mais euh... mais là tout de suite je vois vraiment pas quoi euh... du coup on va peut-être faire aussi des clous ouais des clous et euh... c'était des planches dont j'avais besoin j'en avais besoin de 15 c'est ça ? euh... 6, 2... euh... ICU, 2... euh... PIPS euh... PLANCHE EUH... PLANCHE Je crois que je gaspille un peu de bois, mais maintenant que j'ai les zombies, c'est peut-être moins grave. Bon, j'en ai pas assez, mais à part ça, c'est quand même un peu moins grave. On va dormir, on a dit que l'astrologue, j'ai pas fait d'acide ni de type de réparation, donc c'est pas grave. Je vais pas le voir. D'ailleurs, je devrais peut-être mettre un dépôt de fer ici. Voilà, on va voir si je peux construire la malle et la tente. D'ailleurs, les hamburgers, je crois que je sais faire. En tout cas, il faut de la viande humaine. Ah, je peux en faire trois. Ici aussi. Je sais pas, du coup, il veut pas que je voie. Mais c'est pas au même niveau, en tout cas. C'est déjà pas mal. Là-dedans, on met des graines de râle et une bonne dose de tourbe, vu que j'en ai pas besoin sur moi, comme ça. Du coup, oui, j'ai plus que deux doses, mais ça doit être sûr, c'est pas ça qui a été demandé. Du coup, je crois que j'ai tout ce qu'il faut. Non, bien évidemment, j'avais oublié la corde. Donc, je crois que je peux poser des planches. On va voir ça tout de suite. Du coup, c'est bien parce que déraciner les petits arbustes, là, je pourrais mettre directement dans le coffre à côté du raisin, pas du vin. Et ça sera plus rapide. Enfin, j'en aurais... C'est exactement l'inverse que je voulais faire. Voilà, force de parler en jouant. Bref, je sais comment faire du hamburger, mais pas de la bière. Il faut du houblon. Il va sûrement falloir que j'achète des graines. Oui, c'était là, je crois. Et il en faut cinq, donc il faut quatre de champs. J'ai oublié d'en récupérer en passant, mais je crois que j'en ai ici. Oui. Voilà. Je vais peut-être plus en faire deux d'un coup, c'est pas grave. Enfin, de l'eau. De l'eau de cinq. Parce que c'est exactement cinq dont j'en ai besoin. Oh, c'est allé super vite. Et ça fait du bleu. Effectivement. Je l'ai vu de mes propres yeux. Saut de sang. Ouais, ça, je dois pouvoir le faire. C'est juste les clous de sang, là, tout de suite. Je ne sais pas trop. Ouais, je n'ai pas la foi, sûrement. Je pense qu'il y a une partie des... Est-ce qu'on peut faire une malle ici ? Non. Faudra peut-être que je fasse une deuxième malle dans mon sous-sol. Pour l'église. Et que je vide une partie de ce qui est dans la malle du cimetière. Genre, les histoires, je crois qu'il y en a une partie qui est dans le cimetière. Ça, ça sera un peu mieux. Ah, mais j'avais déjà quatre cordes ici. C'est pas grave. Potion de soin, j'en ai pas besoin. C'est pas grave. Je vais voir mes zombies. Donc là, on est le jour du croissant de lune. Effectivement, il y a le croissant de lune qui est allumé. Oula. On va manger des asticots. Ah oui ! Servir de la bière. Ah oui, mais c'est de la bière dorée et du hamburger doré. En plus, les hamburgers, ça me donnera moins sûr, donc moins de chances de faire des erreurs chirurgicales. Ça, c'est très bien. Shop de bière. Est-ce que je peux voir combien il y a de stocks ? J'ai pas fait gaffe. On dirait qu'il faut que j'en ai sur moi ou que c'est 10 et 5. Je voulais filer au nord, mais vu qu'il y a la prière, qu'il ne faut surtout pas que je loupe. Toujours de la prière. Je pense que je vais faire quelques planches, quelques trucs comme ça. Dormir et après, j'irai, après la prédication. Ça sera mieux que la messe. Tac, tac. Qu'est-ce que je peux faire d'un peu intéressant ici ? Parcouper des arbres. Voilà, en céramique, peut-être. Des clous. Ouais, j'étais en train de produire des clous et là, j'en ai plus. Ouais, c'est les bâtons, là, par exemple. Je pourrais aller, on est là-haut. Des clous, des clous, ouais. Ah si, c'est là. Voilà. H, pelle, pioche. La H, c'est pour les arbres. La pelle, c'est pour déterrer les trucs. Et la pioche, c'est pour les cailloux. Qu'est-ce que j'ai besoin ? De toute façon, ça serait bien que je fasse tout. Et le marteau rouillé, je sais même... Ah oui, si, c'est pour construire. C'est pas déjà ce que j'ai, un marteau rouillé ? Si, ok. On va commencer par la H, vu qu'elle est rouillée et quasiment détruite. Voilà. Du coup, si je fais ça, normalement, j'aurai tout ce qu'il faut. Alors, là, je peux équiper. Par contre, pour l'étude, je sais pas s'il faut absolument étudier l'une puis l'autre. Donc, je vais étudier avant de la rouiller. Je vais aller l'étudier. Donc, là, la messe, étudier la hache, et après, partir au nom. Partir au fond de zombies. Ici, par contre, ici, j'ai pas tous mes outils. Pour le moment. Comme ça, je peux voir s'il faut que j'étudie tous les rouillés. Et je les étudie tous d'un coup pour pas oublier. Qu'est-ce que tu veux me dire, toi ? L'église qui n'est pas à temps, va. C'est ça ? Commercer, c'est juste... C'est juste pas grand-chose d'intéressant. Alors. Je vais prendre la foi, du coup. Je vais prendre ce qui peut aller à l'église. Exhumer, non. Poisson de piètre qualité, on s'en fiche. Et tout ça aussi, il faut que ça aille au sous-seil, en fait. C'est quoi que j'ai pris ? Le roi. Permis d'exhumer, si ça, ça reste. Petit de réparation. Pépier de citoyen. On va peut-être le mettre chez moi, quand même, au final. Non, ici, c'est bien, puisque... Je sais que j'avais débarrassé plein de trucs et... Cette malle ne sert pas à grand-chose, en soi. Il n'y a pas besoin de grand-chose dedans. Là, l'hôtel. Oui, il y a des candelas. Les bancs, il n'y en avait plus. Il y a peut-être un confessionnel, quoi. Bref, j'ai autre chose à faire avant d'utiliser les pièces de fer complices. Chance de succès 100. Besoin 10. Et qualité de l'église 11. C'est bien. Évidemment, j'ai lu de base en haut. C'est pas grand-chose. On va commencer par la hache rouillée. Et là, je peux étudier la hache simple. Donc, autant que je... Que j'étudie tout ce que j'ai là, comme ça, quand je les remplacerai, j'aurai déjà étudié les objets. Je n'oublierai pas de le faire. Voilà. Pareil, l'épée, je pourrais en faire une de meilleure qualité. Je pense que je le ferai avant de rentrer dans le... Dans le donjon, la prochaine fois. Enfin, peut-être pas juste avant, mais... Je vais vite viser à voir le... Je vais vite viser à faire l'armure pour me protéger dans le donjon. Et du coup, je ferai sûrement l'épée avec. Ici, oui, ça coûte pas trop cher maintenant. Maintenant, j'ai... Non, non. Une malle. J'ai pas les sous. Du coup, je vais mettre là pour le moment. C'est pas grave. Exhumation. Je vais le garder sur moi. Ça, 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 ça. Ça, tu poses. Le poisson de qualité, je peux le remonter. Les vols en céramique. Je pose. Ça et ça. Voilà. Un transfert qui se passe sans accrocs. Le poisson, je peux le reposer ici. Voilà. Pendant que j'y pense... Sandwich, non. Hamburger. Déjà, il faut des oignons. De qualité or. Pour pouvoir faire des trucs en or. Du pain et de la viande rôti. OK. Donc la viande. Donc soit c'est les chronouilles. Soit la viande humaine. Le pain. Je crois que c'était de la pâte brisée. Donc juste du blé qu'on transforme en farine, qu'on transforme avec de l'eau en pâte brisée. Et on le met au flou. Voilà, c'est ça, c'est la pâte brisée, pas la pâte brisée. Et ça doit être ici. Et ça doit être ici qu'on transforme la bière, non ? Non ? Je pensais... Je pensais... Je pensais qu'on pourrait faire... Ou alors... C'est une technologie que je n'ai pas encore. Ce qui ne m'étonnerait pas du tout. Engrais enrichis. Ah ! Ah, les engrais enrichis. Un et deux. Bah en fait, c'était ça. Bon bah tant pis. Alambic. Et shop de bière. Donc c'est ça. Il faut que je débloque. Jour de la femme. Non, ça ne m'intéresse pas. Désolée, mademoiselle charme. Je ne sais pas pourquoi je me balade toujours avec mon... Avec mon champignon. Ce n'est pas grave. Ah, j'avais deux... Deux rondins de bois ici. Je vais peut-être les ramener quand même. Oh, une abeille. Ça, c'est cool ça. Autant le miel, ça va. Autant une abeille, ça me permettra de produire du miel. Et peut-être... Enfin, moi-même. Et peut-être du coup ne plus être pitié quand on le produit. Ou peut-être plus régulièrement. Ou avoir une notification... Un peu plus visible quoi. Que ce soit un peu plus visible. Ça m'embête toujours autant qu'il faille bien attendre une seconde avant de... De pouvoir passer. Du coup, pendant que je suis là... Je vais... Voilà. J'ai fait la hache. J'ai de quoi faire les deux, en fait. Donc, c'est parti. Je garde le tout sur moi. Même si ça prend de la place. Ça me permet de... Ça me permet de... De les avoir pour les vendre. J'ai fait quoi ? J'ai fait la pelle. La hache. Je viens de réaliser que... Vu que je n'avais jamais fait la pioche. Le texte est un peu plus grisé. Il n'est pas en blanc. Pareil pour l'épée. Pareil pour le marteau. Alors que la hache. Et la pelle que je viens de faire. Du coup, ils sont passés en blanc. Vous pouvez peut-être repasser en arrière de la vidéo. Rapidement. Ou je regarderai moi-même. Mais... Je n'avais jamais remarqué ça. Que quand on avait fait déjà une fois un élément. Il changeait de couleur. Ah non. C'est quand on peut le faire. Ah. C'est peut-être plutôt quand on peut le faire. Ça a l'air d'être plutôt ça. Une fois que j'ai fait la pioche. Ouais. Là, tout passe en gris. Bon. C'était ça. Donc, il n'y a pas besoin de retrouver en arrière dans la vidéo. Si vous l'avez fait, tant pis. Tant mieux. Je ne sais pas. À vos doigts. Et on y va enfin pour de vrai. Normalement. À part si. Il y a encore du bois qui est intéressant à faire à main. Ah si. Là, il y a un petit peu de miel qui dégouline. C'est que c'est ça qui montre que. Ouais, là, il n'y a pas de miel qui dégouline. Donc, c'est juste ça qui montre. Si on peut en récolter pas. Alors qu'on dit si. C'est un peu plus compliqué à voir là-bas. Deux dix. Dix abeilles. C'est beaucoup. Alors, on passe devant la série. On va devoir redormir. On va devoir redormir. Regardez. Ici, il y a du miel. Un peu de vin. Et là, on n'en voit plus. Sur la ruche. Donc, ça, de mémoire, oui, c'est là où je peux piocher moi-même. Ici, c'est eux qui me piochent en alternance du fer et du charbon. D'accord. C'est un peu compliqué de savoir combien il en est. Un, deux, trois, quatre, je suppose. Là, deux. Je n'ai plus besoin de dormir, du coup, vu que j'ai pris du vin tout à l'heure. Je vais poser ça là. Du coup, je suis nu ici, mais je ne sais pas. Je n'avais pas forcément d'objectif en tête tout de suite. Un coupe-pierre. La station de porteur, je l'ai déjà. Un coupe-pierre. Ce n'est pas ça. Coupe-pierre, oui, c'est bien ça. Là, je peux en dire un fabrique, transforme directement le minerai. Je crois que je suis venu pour pas grand-chose au fond. Attendez, attendez. Réserve de pierre, j'ai déjà. J'ai déjà, oui. Réserve de fer, j'ai déjà en bas. Un coupe-pierre, je viens de le voir. Une mâle, je l'ai aussi. La station de porteur aussi. Ok, donc j'ai tout. C'est juste que si je veux produire du marbre... Ah, il me manque un clou. Un clou. Bref, tant pis. Et là, à chaque fois, il faut... C'est du console. Je sais. Je vais quand même pas faire l'aller-retour juste pour ça. Je crois que je vais être obligé, hein, mais... Parce que là, ça compte ces six clous qui sont ici, vu que je n'en ai pas sur moi. Bon, ben, je reviendrai avec un clou une fois. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout ce qu'il y a à dire, là-dessus. Je ne sais plus, il y a quelque chose ici. Ah, non, c'est pas ici que j'avais repéré, que je voulais revoir. Ah, non, c'est pas grave. Ah, mince ! J'ai pris tellement de temps que Cloto est déjà rentré. Je ne pourrais pas... Enfin, sûrement rentré. Je ne pourrais pas lui demander ce qu'elle veut. Même si je... Si vous regardez les épisodes à la chaîne, ça doit vous embêter, parce que je regarde à chaque fois certains trucs en boucle. Par exemple, qu'est-ce que Cloto veut ? Du coup, je vais couper au moins ce minerai de fer. Ah, non, il y a. Vite, vite, vite. Chaudron. Potion de soin, j'en ai une. Du coup, si je lui donne une potion de soin, je pourrais lui demander son aide. Pour le marchand. C'est en combien de jours le marchand ? C'est demain en plus. Ouais, je vais faire ça, alors. Et ça ne m'enlève que un de... d'énergie. Je crois qu'avant, c'est en en enlever deux. À chaque coup. Je ne sais pas si c'est ça ou si c'est le nombre de coups que j'ai dû mettre qui a changé. Voilà. Donc là, c'est le jour du marchand. Je n'ai tellement pas grand-chose à faire tout de suite que je vais plutôt miner le minerai ici. Par contre, retrouver tous les passages pour retrouver les minerai, ça va être... Heureusement que j'ai la mine là-haut. Est-ce que je peux passer par là ? Sinon tant pis. Tant pis. Euh... En bas. Oui. Oui, si je me demandais, j'ai un corps, mais c'est celui que je voulais transformer en zombie, mais qui est peut-être déjà un peu trop passé. Pour être gentil. Et là, je peux lui dire... Et tout ce que j'ai quand même faire sur moi, non, je ne peux pas lui dire. Par contre, je peux lui donner un petit charbon. Et après, je peux lui dire... Qu'une bonne partie, tu vas me le transformer. Voilà. Des clous. J'avais besoin de clous. Comme ça, si je remonte, j'en aurais. Je n'ai pas de poids... De fer, de lingot de fer. Il y en a d'ici. Pâte à polir, je me souviens plus ce que c'est. Pâte à polir. Pourquoi ça sert, la pâte à polir ? C'est pas grave. Si, je peux faire déjà 10 piquets de bois. Pour le sous-sol, je sais que j'en aurais besoin. Je peux faire... Les bois de chauve, c'est peut-être plus aussi intéressant qu'avant. Je peux faire des tosses. J'avais besoin de quoi ? De planche aussi. J'avais besoin de combien de planche. Pour le sous-sol. Ok, donc j'ai tout. C'est les pièces de fer simples. Et ça, je ne peux pas en produire tant qu'il n'y a pas un peu de fer qui est produit. Du coup... J'ai un peu tout tassé. Je vais produire quelques tosses. Enfin, je vais commencer. Et je vais me coucher. Et ça sera trop tard. Pour changer. Du coup... La potion, elle est éteinte. J'emmène la potion à Cloto. Je lui demande son aide pour le marchand. Je vais voir le marchand. Voilà. Ça devrait se faire sans énergie. À moins qu'elle me dise... Qu'elle veut absolument de mon aide sur un truc d'énergie. Au pire, j'ai du vin ou tout ce que j'ai en bas à gauche, là. Pour ne pas devoir attendre la nuit, c'est vrai. Maintenant que je produis des mets de qualité avec le vin, ça peut être suffisant. Donc, le chaudron chaudron, par contre, j'ai toujours eu aucune idée de ce qu'on peut être. Ça a l'air bien. Essayons. Oh ! Maintenant, je m'en souviens. Je suis Cloto. Et je me souviens d'où j'ai caché mon chaudron. Ok. Je suis de nouveau moi-même. Alors, qu'attendez-vous de la vieille Cloto ? J'ai de bons produits. Vous savez, de la marchandise comme ça, ça ne se croit pas les rouilles de nos jours. Du coup, je n'ai pas eu à chercher son chaudron. Commercer, on va voir. Ah oui, effectivement, ce n'est pas des trucs que j'ai tous les jours. Donc, une pomme d'or, de l'acide, ce qui m'éviterait de le fabriquer. Mais ça coûte quand même 5 pièces d'argent. Ce n'est pas rien. De la colle. Jeune plante pommier. Jeune plante de buissons à baie. Donc, ça, ça peut être bien. Pour les mettre à côté de ma ferme. Poudre d'ordre. Poudre de mort. Poudre de santé. Ok. Donc, c'est peut-être plutôt ces poudres-là, plutôt que la poudre d'os. Pour le... Peut-être que chacune fait un zombie différent. De l'huile, de la grenouille, de l'alcool. D'accord. Et des potions énergiques. D'énergie. Et tout ça ? Et bien, solution toxique, de chaos, de vie. Il y a des solutions, il y a des potions de digestion, des solutions balsamiques. Balsamique ? Balsamique ? Effectivement, ce n'est pas ce qu'on trouve tous les jours. Bref. Il m'a dit qu'il vous connaissait bien, lui et le prêtre, vous achetez souvent des potions d'amour. Oh, je m'en souviens, ils étaient adorables, ils étaient frères, si je me souviens bien. Alors, que puis-je faire pour lui ? Il a mangé de l'herbe, ah ok, et il a perdu le sens du goût, il croit qu'il est victime d'une malédiction. Ça ressemble effectivement à une malédiction qui lui aurait été jetée par une autre sorcière. Ce ne serait pas très professionnel de ma part de l'idée. Autrefois, il nous arrivait d'apporter notre aide dans ce genre de situation, mais cela a fini par entraîner un effondrement du marché, du coup maintenant, c'est interdit. Seule la sorcière qui lui a lancé cette malédiction pourrait concocter une potion pour l'en libérer. Il n'y a donc rien à faire pour lui ? Eh bien, je vous ai expliqué les bases, et vous n'êtes pas sorcier. C'est quoi déjà le mot pour définir ce que vous êtes ? Chimiste ? Alchimiste ? Voilà, vous devriez pouvoir lui bricoler une potion, je peux vous donner la recette. D'accord. Il suffit de mélanger du sel avec une potion de santé. merci. Recette épices ? D'accord, oui. Du coup, des épices ? Non, ça c'est de la poudre de vie, d'accord. C'est une potion de vie, elle a dit. C'est une potion de vitesse. C'est ce que je lui ai donné en fait. C'est une potion de soin. C'est une potion d'énergie. C'est une potion de rage. Digestion. Tannes. Argent. Solution de vie, peut-être, c'était plutôt. Euh... Un marchand. Oui, mais... Attends, elle me donne la recette, mais juste à haut doux. Je vais lui redemander, juste pour vérifier si c'est ça. On peut lui reparler, je ne sais pas si elle me la redonnera à haut doux. Ah oui, il y a les engrais simples et les engrais enrichis. D'accord. Bah tiens, j'ai amélioré les outils, mais en fait, je peux encore les améliorer ici. Non, il faut d'abord 10 de bleu, ça j'ai pas. Donc ça, ça va, je... Je ne me suis pas fait des outils niveau 1. Enfin, on va dire, il y avait niveau 0. Je ne me suis pas fait les niveaux 1, ici, pour en fait, produire les niveaux 2 juste en débloquant ça. Ça va, ça va. Règle d'incinération. Talents pompiers, le géissement des flammes, vos fascines, le feu. Ça vous connaît, vous savez donc comment améliorer la productivité de votre fourneau. Comment faire fondre plus de minerai par chargement. Ça, c'est très intéressant. Emplacement pour la lanterne, pourquoi pas. Schéma de lanterne, pourquoi pas. Mais surtout, faire en sorte qu'avec une seule... Avec un peu de bois, moins de bois ou moins de charbon, le... Rien que le fourneau produise plus de fer, ça peut être très bien. Et d'ailleurs, ça a besoin de fourneau 2 qui permet de produire les lingots d'acier. Je ne sais pas comment. Enfin, avec quel matériau de base. Oh, les épées à l'gène et tout. Bref. Donc, elle m'a donné une recette, mais c'est ni dans mes recettes de cuisine, ni vraiment ailleurs. Carrière de marbre, de zombies. Ouais. Carrière de pierre, de zombies, ok. Mais ça, c'est la 2. C'est-à-dire qu'il y a la 1 quelque part. Non, c'est zombies carrière 1, zombies carrière 2, ok. De toute façon, je n'ai pas besoin de marbre pour le moment. Très bien. Je commence à avoir besoin d'améliorer mon bleu quand même. Donc, de l'alchimie, je lui repars. Du sel avec une solution de santé. Donc, c'est bien ça. Donc, solution de santé. Je peux peut-être lui acheter. De santé ou de vie ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Alors, solution. Quoique, j'allais l'acheter, mais au final, parce que c'est pas très très cher. Mais au final, elle a dit que je pouvais le faire moi-même. Et le sel, là tout de suite, j'ai aucune mémoire de comment on peut en faire dans ce jeu. Est-ce que j'ai un clou sur moi ? Au moins. Non. Non. Très bien. Donc, je ne monte pas directement là-haut pour faire la carrière. Pour dormir, faire la carrière et puis voir. Pour le marbre. Je retourne chez moi. Donc, le marchand, tant pis. On va peut-être relancer la production. Voilà. Et en plus, je n'en récupère pas. C'est parfait. Oui, le pommier, c'est ici. Pommier et puissant. Ouh, il y a beaucoup de fers qui ont été faits. Je vais... Non, le martourier, c'est celui que j'ai. Je vais lancer juste un clou, comme ça je me souviendrai. Sûrement. Il faut que j'en lance pour là-haut. Alors. Non. Oui, oui, se réveiller, oui. Non. Parce que là, j'avais juste se réveiller, du coup, j'ai pensé. C'est dommage que... On puisse faire ça à l'infini. Après, en même temps, ça permet de sauvegarder, mais... Jus de paix... Oui, je peux poser mon miel, moi. Mes abeilles et ma cire, je crois que c'était ici. Voilà. J'ai donc 7 abeilles. Ah, plus beaucoup, il en faut 10 pour faire une ruche. Ça, il faut que je pose dehors. Est-ce que je peux poser le champignon ici ? Oui. Alors, euh... ça... Je vais faire des pièces de fer simples. Parce que si... Au final, je ne suis pas en train de faire de l'alchimie. Si ce n'est pas grave, ça sera pour le prochain épisode. Mais si je veux... Comment dire ? Débloquer les... Le souterrain et le passage tout à droite. C'est sûrement ce genre d'objet qu'il me faut. Est-ce que je commence par ici ou là-bas ? Je vais commencer par là-bas. Parce qu'ici, c'est un tout petit détour, comme vous le voyez. Euh... Après, j'oublierai que j'ai débloqué, mais ce n'est pas grave. Et si ça se trouve, ça va carrément me demander autre chose. Ça, c'est un peu plus embêtant. Euh... mais au moins... J'essaierai de m'en souvenir. Lui, il ne veut toujours pas me parler. Aux raderies, commercer... Euh... oui. Euh... Euh... Le vin de qualité... Médiocre. On va t'en donner le 9. Je n'ai pas besoin d'autant sur moi. Même si ça... Ne change pas grand-chose. Et voilà, je double mon... Mon argent de poche avec ça. C'est magique. Au sel, j'en sais comment... Autant la potion de soin, c'est forcément du... De santé, je veux dire. La solution de santé, c'est forcément... Euh... Dans les trucs d'alchimie. Si ça se trouve, le sel aussi, c'est dans de l'alchimie. Hum... En fait, toi, tu vends quoi déjà ? Par du chanvre ? Des graines de chanvre peut-être ? Ding dong, big bang 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 ! Creuseur, je suis ! Suis ! Euh, comment c'est... Oui, des chanvre... Des graines de chanvre. Enfin, du chanvre. Des graines du chanvre. De l'huile de graines et des cordes. Allez. D'ailleurs, ce serait bien que je produise le zombie. Euh... Que j'avais dit que je le ferais. Et que je le mette au... A la ferme, comme ça. J'aurai pas de soucis avec ça. En fait, il faudrait que j'en produise un pour faire des allers-retours et un à la ferme. Euh... Je suis où ? Je crois que c'est là. Oui. Euh... Toi, c'est du poisson... Rouge de qualité argent. J'ai que du... J'en ai que un de qualité... Euh... Euh... Non. Ah non, c'était... Tellement habitué à ce que ce soit des choses à réparer. Mais en fait, c'était... Entrée interdite. Donc, il faut avancer. Je ne sais trop quelle histoire. Euh... On regarde par la carte, vite fait. Euh... Oh non, le pêcheur. Il n'y a pas de raison que le pêcheur me donne du... Il me donne du sel. Non. Comment j'atteins du bonheur auprès d'eux ? Si je te vends une dos ? Non. Non. Juste non. Je n'ai pas gagné un bonheur. Je n'ai pas de raison que le pêcheur me donne du pêcheur. De rien mon gars. Quoi ? Ah je peux lui... Oh lui je suis... Pourquoi de rien mon gars. Euh... Lui je peux lui vendre le... 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 Les déchets agricoles. il est en absent pour ses vaches et bon lui acheter de la tourbe ça je m'en fiche, peut-être lui en donner ça je sais pas ça serait pas mal de pouvoir m'en débarrasser, j'en ai beaucoup j'en ai beaucoup et j'ai pourtant arrêté depuis un bon moment de faire de l'agriculture j'ai quoi histoire non, on va passer par là on se rappelle qu'ici on sait pas où ça mène c'est une trappe fermée, sûrement dans un bâtiment je vois pas trop où ça pourrait être d'autre en fait ça consomme pas mal d'énergie ça devrait être bon voilà alors on va regarder ici parce qu'ici j'ai tout ça que je peux produire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en condamnant l'étagère et j'ai 3 pauvres machins qui se croient après du coup forcément il y a plein de trucs que je ne sais pas que je pourrais savoir donc bureau table d'études et établis d'église bureau, table d'études et établis d'église ok le mélangeur à main je peux le faire enfin je ne l'ai pas encore l'établis d'alchimie mais ça il faut du verre complexe je n'ai pas donc ça compte pas il faut du marbre c'est ça de la brigue polie donc je ne peux pas vraiment donc le mélangeur à main toujours l'établis l'établis c'est celui que j'avais là-haut et l'étagère ça ne m'a pas l'air d'être très utile à part pour stocker ce qui est déjà pas mal mais on va essayer de voir le mélangeur à main donc 5 planches enfin 6 planches 4 pièces de fer simple et 6 clous 6 planches, 6 clous 4 fer simple c'est ça 8 clous donc 6, 4, 8 et forcément ça ferait que j'aurai plus mes pièces de fer simple et mes clous pour là-haut donc il faut des clous j'ai combien de pièces de fer simple j'en ai 2 il en fallait 6, 4 et planche planche il en fallait 6 planche j'en ai 2 3 donc il en manque 3 ou alors je suis très mauvais en calcul on va se reposer mais juste avant je vais poser mes graines de chanvre il faudra sûrement que je fasse une autre section pour le chanvre voilà l'herbe à ok aussi ça m'a l'air pas mal est-ce que j'ai des oignons ? j'ai 2 oignons je crois qu'il m'en faudra plus j'ai 2 et 1 il faudra que j'achète des oignons des graines d'oignons pour faire des hamburgers mais il m'en manquera quand même la bière donc bon je pose la tourbe et on va se coucher voilà du coup ça fait une heure j'espère que cet épisode cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à interagir avec les pouces dans tous les sens surtout vers le haut si ça vous a plu ça me ferait plaisir à mettre des commentaires je les lis même sur Peertube maintenant il y a les notifications du coup je les lis j'y réponds soit enfin la plupart du temps par écrit sinon dans la vidéo d'après comme ce que je viens de faire ou 2 vidéos après puisqu'en général je fais des sessions de 2 heures de stream donc j'enregistre cette vidéo d'un coup sur ce à la prochaine